Voilà, typique des grands ensembles construits dans les années 70. On a les mêmes à la Duchère en plus grand, à Vénissieux en plus grand, à Vaux-en-Velin en encore plus grand. Qu'il faut savoir quand même, c'est que, par exemple, quand je vous parlais ce matin de la destruction du centre-ville historique et de la construction de Renaudi, il y a une partie des habitants qui étaient dans le centre-ville, qui ont été relogés ici au Verne, et pour beaucoup, ça a correspondu à un accès à une qualité résidentielle qu'ils n'avaient pas auparavant. Ma proposition a été la suivante, c'est-à-dire, dans nos trois quartiers politiques de la ville, on va mettre en place des résidences de long terme, c'est-à-dire des compagnies, du travail artistique, pendant trois ans, de façon à aller au plus près des habitants, à se donner le temps d'aller travailler en profondeur auprès des habitants, à partir de la musique au Verne, à partir des arts plastiques au Tour Thorese, et à partir des arts de rue au Quartier des Plaines. Voilà, donc, là, le travail commence, on est dans l'expérimentation, et il s'agit effectivement d'essayer, enfin de mesurer exactement, d'apprécier si une résidence de long terme aura plus d'effets en termes d'accès à la culture, de rencontres avec les artistes, d'éducation aux arts et à la culture, qu'une résidence de court terme. En tant qu'étudiant sur le terrain, vous pouvez le faire. Moi, je me disais d'abord, un des enjeux, c'est de comprendre aussi qui s'implique dans ce type de projet, et à contrario, qui ne s'implique pas aussi, qui se sont concernés, et comment la dynamique se crée. Tous les immeubles que vous voyez là, le long de la rue qu'on vient de traverser, de la rue du Moulin, ont été construits, font partie de la reconstruction d'après-guerre. Donc ces tours ont été construits là, dans les années 70, logement social, et donc l'intervention de Thierry Boutonnier se situe dans trois endroits, et ça, ça a été décidé avec le collectif d'habitants qui a été réuni dès le démarrage du projet, une première bande de rosiers ici, une autre entre les trois tours, et puis une autre toute petite bande le long de la promenade de Maurice Thorez, le long du Rhône. La volonté, c'était d'éclater pour que, effectivement, ça n'apparaisse pas comme étant la roseraie des habitants des tours Thorez. Il fallait, l'idée, c'était d'ouvrir de façon à ce que le projet puisse concerner l'ensemble du quartier. Moi, ça m'a... Tu vois, elle a encore parlé des gens qui ne marchent pas, qui passent bien aux gens, qui sont quand même très très personnels, hein. Ah oui ! De l'intime, vraiment... Oui, quand elle a commencé à parler de son père, comme ça... Ibi, ses soeurs, l'interdiction, et puis maintenant, les trois filles qui sont un peu tournées vers le jardinage. Oui, c'était étonnant qu'elle commence en parlant de... Ah, en se confiant, enfin, vraiment, ça. OK. Pour vraiment faire, vraiment rentrer dans une approche ethnologique, il faudrait creuser c'est qui, c'est quoi son parcours, comment elle en est venue à fréquenter ce lieu-là, quelles sont leurs relations, leurs interactions, un petit peu, je dirais, à moyen terme. Et vous voyez, c'est sortir d'une approche un peu trop surfaciale pour l'instant, mais c'est normal parce que c'est la pré-enquête, vous n'avez pas eu le temps, mais moi, vraiment, ce que je vois comme potentiel, c'est de creuser cette ethnographie, finalement, de projets culturels qui s'inscrivent dans des lieux, mais ça veut dire qu'il faut peut-être identifier à chaque fois deux ou trois personnes clés, puis vous les avez, hein, il y a les marraines, il y a des enfants, il y a les... Et puis se dire, par contre, on peut peut-être rentrer plus loin, aller plus loin dans l'idée du portrait, dans l'idée vraiment de savoir, mais qui sont ces gens, finalement, voyez ? En fait, il y a plusieurs façons de faire, mais nous, on fait de l'anthropologie ici, à Givore, et donc ce qui nous est demandé, c'est d'observer la façon dont les gens vivent ensemble, parce qu'il y a des spécificités culturelles, donc par exemple, dues au quartier, dues à la vie dans les quartiers, dues aux activités culturelles qu'ils font, etc. Comment se fait le contact social, la vie sociale, quelles sont les relations entre les gens, etc. Et donc on peut dire que c'est un peu proche de la sociologie, parce qu'en fait, la méthodologie est un peu différente. En fait, on nous a dit que la volonté des projets comme l'orchestre à l'école, c'était de faire découvrir autre chose que le foot aux enfants. Et du coup, vous en pensez quoi ? Je dirais pourquoi pas, parce qu'ils ont vraiment des œillères, foot, 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 foot. La culture, il n'y a pas que le foot. La culture, comme tu as dit toi, il y a la musique, il y a un peu... Oui, c'est bien, parce que si chacun a un truc de musique là, moi-même, je mettrais mes enfants, pour leur changer un petit peu. Parce qu'ils ont vraiment des œillères, et catholiquement, c'est que le foot. Ils connaissent que le foot. Par contre, ça c'est bien, je suis pour. Moi, je n'avais jamais touché à une caméra avant, personnellement déjà. Je n'avais jamais touché à une caméra. Il y en avait d'autres qui avaient un petit peu filmé, peut-être pas avec des caméras pro comme celle qu'on a eue. On peut dire que c'était ludique, parce que c'était amusant quand même d'avoir ce nouvel outil pour nous, de l'utiliser, d'apprendre à l'utiliser, etc. Nous, c'était lié à notre terrain, nous, par rapport aux roses, je ne peux pas trop parler par rapport aux verbes, parce que moi, j'étais sur le terrain des roses, au centre-ville. C'était compliqué, parce qu'on ne savait pas trop quoi filmer. On avait des rosiers sans roses, on avait un terrain vague où il n'y avait personne. On a eu beaucoup de mal à avoir des personnes qui voulaient être filmées en entretien. Heureusement, on a réussi à avoir un entretien avec l'artiste qui est à l'origine du projet et une habitante, quand même, à la fin, à la toute dernière minute, on peut le dire comme ça, qui a accepté d'être filmée, alors qu'elle ne voulait pas être photographiée. L'autre aventure, que j'ai vraiment moi adoré, même si techniquement, je n'étais pas à la hauteur, c'est le montage. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce que c'est vraiment une autre façon de raconter quelque chose. C'est passionnant de voir comment on peut raconter une chose avec des images. Je trouve que, rien qu'avec un film, on aurait pu raconter beaucoup plus de choses que ce qu'on a fait en restitution ou en dossier. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus accessible aussi. Et on peut, si on est malin, un peu intelligent, et si on s'y connaît un peu, on peut mettre beaucoup de niveaux d'interprétation, d'échelle dans un film qui peut être vu de différentes façons et de transmettre des messages plus facilement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans notre groupe, on avait une étudiante qui vient d'Emile Kohl, école de dessin, donc, et elle avait une approche totalement différente. Elle, elle dessinait, elle était toujours, enfin, souvent là avec nous, elle dessinait, et elle était vraiment très mal à l'aise quand on avait la caméra avec nous. Au niveau de mes compétences à Kohl, c'est cosmétique, c'est pour mettre en valeur le travail. Et en même temps, c'est important pour la communication, parce que dès qu'il y a un dessin, une image, je pense que les gens accrochent plus. En fait, comme on est en hiver, il n'y a pas de roses, et on a commencé, c'était en octobre, il n'y avait pas de roses non plus, et on ne va pas les voir parce qu'elles vont fleurir dans deux mois. Du coup, on va les faire, enfin, je vais les dessiner en train de fleurir pour titiller l'imagination, et enfin, pour faire penser que c'est un projet qui va continuer, qui a un train de grandir, et qu'il faut l'imaginer un peu. Nos images à nous, il n'y a pas les roses, il faut les imaginer, donc du coup je les dessine. Alors, dans les points saillants, ils ont mis assez rapidement le doigt sur la question du partenariat, enfin, du partenaire principal que je citais tout à l'heure, qui est le centre social. Et ils m'ont permis, ils nous ont permis, avec la collègue qui est directrice de la Mostra et qui pilote le projet Audrose, de mieux comprendre les difficultés qu'on avait dans la mise en œuvre du projet avec le centre social. C'est-à-dire que, bon, comme souvent dans une politique de partenaire, on n'a pas les mêmes manières de faire, on n'a pas les mêmes manières de penser, on ne met pas le même sens derrière les mêmes mots. On n'a pas les mêmes méthodes, et du coup, on sentait qu'il y avait des frictions et des choses qui n'allaient pas, mais on n'arrivait pas véritablement à arriver à expliciter les choses. Et là, le travail des étudiants a permis effectivement ce travail de mise à distance et nous a permis de se dire, ben oui, en effet, voilà, là, ça coince ici pour telle et telle raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada